bonjour bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture spéciale plib dans cette vidéo si je vais vous parler d'un des cinq finalistes du plib de 2021 et il s'agit de rocaille de pauline cid publié chez projet silex et dans cette histoire ci si vous vous souvenez bien moi j'ai parlé de pirate mais c'est pas du tout ça on découvre jésus qui est un roi et qui a été ramené à la vie il est mort empoisonné et un groupe de brigands les funestrelles le ramène à la vie parce qu'ils ont été payés pour ça et pour le remettre sur le trône sauf qu'en fait ce sort qui lui a permis de revenir à la vie ne fait pas totalement revenir comme avant c'est un petit peu un mort vivant sur pattes il mange plus il boit plus il dort plus sa peau se parchemine enfin son processus de compte des compositions était quand même un petit peu entamé et donc les funestrelles pour qu'ils paraissent quand même un peu vivants et savent qu'ils ont besoin pour ça d'un mage le seul des derniers magiciens qui reste dans ce monde parce qu'ils ont tous été éradiqués par les rois verts dont gésil et le descendant rois verts qui ont le pouvoir dans rocaille pays stérile et désertique de faire pousser de la verdure des aliments des fruits etc ils ont le pouvoir de faire pousser la végétation donc les funestrelles vont essayer d'aller récupérer ce mage et je vais m'arrêter là pour l'histoire ce livre si il se passe énormément de choses dedans j'ai bien aimé ça parce qu'on est sur un tome unique et du coup il n'y a pas de longueur il ya vraiment beaucoup de choses qui se passent par exemple ils vont d'un point à un point b dans le royaume ça se passe très rapidement il ya un mois de voyage mais nous ça nous fait même pas un petit chapitre donc ça c'est très très bien il ya vraiment pas de temps mort j'ai beaucoup aimé les personnages donc notamment le personnage du mage luel et surtout le personnage de la jeune funestrelle donc la jeune brigand qui est tellement badass elle est trop forte on sait qu'elle est capable de se battre et tout qu'elle a un fort caractère mais après elle reste une femme et quand tu es une femme face à dix hommes tu sais que tu vas pas avoir le dessus et ça j'ai bien aimé ce côté là qui est représenté elle est quand même humaine c'est les contre dix personnes à la fois pas tous les tuer c'est pas une super héroïne et j'ai beaucoup aimé le mage qui est juste trop mignon trop choupi qui est vraiment pas du tout ce qu'on pourrait croire et à contrario j'ai pas trop aimé gézil le roi qui finalement est un personnage très très en nuance je l'ai pas aimé mais j'aime sa construction de personnage d'un côté il est gentil très égoïste un il veut être un petit peu philanthrope mais en fait non finalement c'est aussi un point de vue égoïste qui se met sous très très nuancé mais c'est vrai que ça en fait pas un personnage très très sympathique et j'ai adoré l'univers qu'a mis en place pauline cid qui est vraisement très complet cette rocaille à ce paysage désertique où les gens creusent pour les cailloux pour trouver un bout de racine pour manger ce monde totalement inégalitaire c'était super bien décrit on navigue vraiment dans ce monde donc à la fois à travers le personnage de l'huette qui est le mage qui a vécu à peu près huit vies dans une seule vie alors qu'il est tout jeune et à travers aussi leurs déplacements donc ça c'était vraiment bien on a vraiment un monde construit de a à z avec ses spécificités ses clans ses brigands c'est ces populations mais à côté de ça j'ai eu quelques points négatifs notamment sur le personnage de la jeune finestrelle un truc pour moi je vais pas vous dire ce que c'est mais dans le roman c'est pas du tout logique avec son personnage pas du tout du tout et ça sert pas forcément l'histoire je trouve mais je n'ai pas trouvé logique je trouve que ce point là où je pense que vous verrez de quoi je parle quand vous lirez le livre ce point là n'est pas du tout logique par rapport à la construction de son personnage selon moi et j'aurais bien aimé échanger avec pauline cyd a demandé pourquoi tu lui as fait faire ça le deuxième point négatif c'est que j'ai totalement vu venir la fin j'ai pas été surprise en fait on cherche à enquêter sur la mort de gésil qui l'a tué pourquoi donc lui il se souvient de rien il a été ramené la vie mais sans ses souvenirs enfin ça lui vient petit à petit et la toute fin c'était visible à trois kilomètres et ça c'est un petit peu le point négatif que j'ai envie de dire c'est que c'était que c'était visible mais j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture la plume est bien il y a des allers et retours dans le passé moi j'ai aimé ça vraiment ce côté quête fantaisie qui est top et donc ça commence bien cette lecture des cinq finalistes parce qu'il y en a deux autres ils ont l'air vraiment trop top je les ai dans ma pile à lire vous les avez déjà vu ça me donne vraiment envie de lire celui-ci j'y attendais pas grand chose et finalement j'ai eu un super roman auquel j'étais attachée j'arrivais pas à me sortir la lecture j'avais envie de le lire j'ai envie de savoir la suite et je trouve ça top et puis moi quand on fait un one shot en fantaisie je suis toujours super super contente donc voici pour mon avis sur rocaille donc finaliste du plible 2021 si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent n'hésitez pas en commentaire également et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et ciao